C'est l'histoire d'Emmanuel Macron qui malheureusement a dû se faire amputer les deux bras et qui demande à Brigitte « Est-ce que je pourrais avoir un peu de chocolat ? » Bien évidemment, Brigitte répond. Qu'est-ce qu'elle répond ? Elle répond « Pas d'énergie, pas de chocolat bien évidemment ! » Ah non, pas de bras, celle-là n'est pas sympa. Trêve de blague, dans la dernière allocution d'Emmanuel Macron, pendant laquelle tous les médias à la con étaient en train de commenter l'avion présidentielle en train de gronder derrière en mode « Regardez l'américanisation ! » Il a dit des choses, M. Macron, et il a dit un truc absolument extraordinaire dans ces cinq petites minutes. C'est que, un, on allait sortir non seulement du charbon, mais aussi du gaz et du pétrole, rien que ça, et qu'en plus de ça, on allait faire ça sans faire de décroissance. En cinq minutes, il ne vous même pas, il y a un petit passage d'une minute, il vous dit « Oh, on va sortir de toutes les énergies fossiles, et en plus de ça, on va le faire avec de la croissance. » Mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, pourquoi ? Parce que la croissance économique est un sous-produit de la consommation d'énergie. Pour le dire autrement, si vous voulez, plus vous consommez d'énergie, plus vous faites de croissance, moins vous consommez d'énergie, moins vous faites de croissance. Et l'économiste Gaël Giraud a montré, il y a déjà très longtemps, que vous aviez un rapport, une corrélation d'environ 0,6, qui est une corrélation quand même très forte, qui est que quand vous augmentez, ou si vous multipliez par deux votre consommation d'énergie, vous allez augmenter votre croissance de 60%. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît, qui est assez évident d'ailleurs. C'est-à-dire que pour faire de la croissance économique, il y a un moment, il faut faire des choses. Pour faire des choses, il faut de l'énergie. Que ce soit de l'énergie des usines, ou l'énergie pour nos voitures, nos maisons, nos bagnoles, le nombre de personnes qui font travailler à tout ça. C'est une autre chose, c'est-à-dire que la croissance économique, on peut la voir sous le biais de l'énergie, on peut aussi la voir sous le biais du nombre de personnes qui y participent. Bref, c'est quelque chose qui est un grand classique. C'est-à-dire que moi, je ne connais personne qui soit capable de me dire, mais non, peu de problèmes, on peut faire de la croissance sans consommer d'énergie. Enfin, il n'y a personne de sérieux. Et pourtant, vous avez cette espèce d'évidence propagandaire électorale de se dire, « Ah, mais si, on va tout faire en même temps, on va faire de la croissance en consommant moins d'énergie. » Ce n'est pas possible. C'est très, très simple. Maintenant, qui a dit que la croissance économique devait absolument être l'alpha et l'oméga de nos politiques ? Personne. Si, quelqu'un. Les systèmes dans lesquels on est, les systèmes politiques, économiques et financiers dans lesquels nous sommes, sont bâtis sur une nécessité de croissance. Donc, éventuellement, il faudrait changer de système. Mais bon, ils n'ont pas l'air de vouloir. Et autre chose, si vous voulez, c'est qu'il y a bien un moyen de couillonner un peu tout le monde et de faire un petit peu des tours de passe-passe de la prestidigitation économique et financière. C'est la planche à billets. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire de la croissance faciale qui ressemble à quelque chose et puis derrière, tripatouiller l'inflation. Sauf que derrière, vous avez de la décroissance et vous pouvez enfumer votre monde en disant « Oh, regardez, on a 2, 3, 4, 5 % de croissance alors qu'on baisse nos consommations d'énergie. » Ça, ça demande une chose. Ça demande de faire tourner la planche à billets. Un, et de deux, quelque chose qu'on sait très bien faire également. Ça demande de maquiller les chiffres d'inflation réels. Ce qu'on sait très 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 bien faire. Or, nous sommes dans une période où les banques centrales, déjà, réaugmentent un petit peu leur taux. On a eu 0,75 %, c'est un truc énorme, par la Fed récemment. La Banque d'Angleterre, elle, on sait déjà, on n'est plus qu'à 0,25 %. Et l'Europe, ça c'est magique, l'Europe, c'est « Oh, on vous promet, on va bientôt augmenter les taux. » Ça va venir, vous allez voir, on va y arriver. Et on est dans une étape, si vous voulez, où c'est tout petit, ces augmentations de taux. C'est les vraies grosses augmentations de taux. Si vous prenez les politiques américaines du début des années 80, c'est plus 7 % d'un coup. Alors, vous allez me dire, il y avait beaucoup plus d'inflation. Ben oui, il y avait de l'inflation comme aujourd'hui. C'est ça. Donc, on n'est absolument pas dans de la politique monétaire qui vise à péter les genoux à l'inflation. Si on voulait péter les genoux à l'inflation, ça ne serait pas très compliqué. Vous vous mettriez du plus 3, plus 4, plus 5 %, puis vous casseriez tout. Et si vous faisiez ça, vous vous obligeriez à choisir. Est-ce que je choisis la croissance ? Est-ce que je choisis de préserver mon économie ? Et du coup, qu'est-ce que je vais aller faire ? Je vais aller consommer du charbon. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans ? La grande énergie du début du XXIe siècle, c'est le charbon, via la Chine. C'est-à-dire que nous, on a exporté nos industries polluantes en Chine. Et la Chine, elle, a fait son électricité avec du charbon. L'Allemagne est sortie du nucléaire. Pour le remplacer par quelque chose qui est encore pire que le charbon, ce n'est pas facile à faire, c'est l'INIT. Qui est une sorte de charbon dégradé en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a oublié en France, si vous voulez, on a un lobby anti-nucléaire très fort, peut-être à raison d'ailleurs, je m'en fous. Mais qu'ailleurs, au Royaume-Uni ou en Allemagne, notamment, on a encore énormément de charbon. Vous savez, le charbon, quand vous voyez du charbon, vous vous relâchez de l'arsenic dans l'air. Ça fait 7 à 800 000 morts par an en Chine, le charbon. C'est un truc de ma boule. Donc si vous voyez, quand Emmanuel Macron vous explique qu'on va sortir du charbon, du gaz et du pétrole, si déjà on pouvait commencer par le charbon, ça serait pas mal. Et n'oubliez pas, jusqu'à il y a 2-3 ans, on était sur une pente ascendante de consommation de charbon. Il faut bien voir de là où on part. Et du coup, si vous voulez, vous avez aujourd'hui un gros problème, qui est de se dire, donc ils vous font la bêtise habituelle de se dire, on va consommer moins d'énergie, parce que les énergies fossiles, ça fait encore les trois quarts de votre consommation d'énergie, les gars. Donc s'il y a un moment, vous voulez remplacer les trois quarts de votre consommation d'énergie, c'est pas demain la veille, c'est même pas en 2050. Quand on regarde les modèles zéro carbone en 2050, c'est des modèles qui effondrent les sociétés. Ils ne le disent pas, bien évidemment, mais c'est vers ça qu'on va. Alors, si, on applique ça. Et donc, vous avez à la fois Emmanuel Macron qui voudrait vous faire sortir de ce truc-là, en sachant que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à vouloir être trop volontariste, on finit par faire l'inverse de ce qu'on prétendait. C'est-à-dire que si déjà, on travaillait sérieusement sur des choses réalistes, on pourrait mettre en marche un mouvement et aller quelque part. Là, à vouloir viser la Lune tout de suite, vous savez ce que je pense, c'est qu'à force de vouloir dire ça, dans cinq ans, on est en train de creuser des trous en Ile-de-France pour aller chercher des pétroles de schiste et des gaz de schiste. C'est ce qui nous pend au nez, franchement, vu qu'ils s'y prennent, ils sont tellement forts. Encore une fois, n'oubliez pas que tous ces gens-là, le rapport Midos, ça commence à dater quand même. Ça fait quand même un demi-siècle qu'on est dans le truc. En 2015, on était encore en train d'augmenter, la Chine augmentait son nombre de centrales à charbon comme un truc de maboule. Ils ont fait, la Chine a mis un moratoire sur les centrales à charbon en 2017, ils l'ont levée en 2018 tellement ils n'y arrivaient pas. Donc on part de très 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 loin. Et là, quand on arrive, qu'on vous dit qu'on va supprimer tout, le charbon, le pétrole, le gaz, tout ça en même temps, et qu'en plus, on ne va pas faire de décroissance, bon, la seule solution possible, c'est de se faire couillonner à coups de planches à billets et où, en fait, on vous fait de la croissance faciale alors que derrière, vous avez de la décroissance à cause de l'inflation. C'est que comme ça que ça marche, en vrai. Et ça, il faudrait donc que les banques centrales, au lieu de remonter les taux, au lieu de lutter contre l'inflation, mettent l'accélérateur à fond là-dessus. Et à mon avis, alors qu'en ce moment, tout le monde en dira, regardez, remontent les taux, cata, 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 cata. À mon avis, d'ici Noël, vous allez avoir des premiers signes de réassouplissement. Et je pense qu'en 2023, vous allez avoir des baisses de taux, peut-être même dès 2022. Peut-être que, alors ça, c'est de l'ordre du raisonnable. Maintenant, s'il y a un accident, ça peut arriver beaucoup plus vite. Et je vous rappelle qu'à mon avis, dans cette affaire-là, on va, non seulement on va rebaisser les taux, mais on va bien finir par aller vers des taux profondément négatifs, qui vont faire très très mal à vos portefeuilles, très très mal à vos assurances de vie. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est les mêmes gars qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je ne vois pas pourquoi ils finiraient par faire autre chose. Ça marche pour eux, c'est trop. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important. On a là une révélation d'Emmanuel Macron en direct, qui vous balance une absurdité totale, qui ne tient qu'à une seule condition, c'est que les banques centrales finissent de détruire la richesse avec la planche à billets. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de 10 minutes du moment. Dites-moi si ça vous plaît, commentez, comme d'habitude. Et puis si ça peut changer de commenter les images avec les avions derrière, en disant, non, regardez Emmanuel Macron qui parle à l'américaine. Non, on va peut-être écouter ce qu'il dit, on va peut-être regarder, parce que ça a un sens. Et une fois, quand on écoute ce que ces gens disent, on arrive à se positionner, à faire des choses très intéressantes derrière, que ce soit économiquement, financièrement, que ce soit de gérer sa vie dans ces trucs-là. Donc, préparez-vous, préparez-vous, les baisses de taux vont arriver. Et la manière la plus simple du monde de préparer sans prendre trop de risques ces baisses de taux, c'est de l'or. Ah, je sais, c'est de l'or, ça emmerde tout le monde, ça fait vieux schnock, d'accord, ouais, ça fait vieux schnock. Donc, n'empêche que, or et argent métal aussi. Alors, l'argent métal, ça varie plus fort, il y a plus de volatilité, mais ça marche aussi. C'est la manière la plus simple. En plus, l'or n'est plutôt pas cher en ce moment. Je vous rappelle qu'il faut vraiment prendre l'or comme une assurance qui va bien quand tout va mal. Et voilà. Donc, prenez un peu d'or, prévoyez ça, et puis on se reparle dans 6 mois, 1 an, et beaucoup dans l'intervalle aussi, pour voir si, effectivement, qui avait raison. Allez, à votre bonne fortune ! Merci. 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 Merci.